Bienvenue à tous pour votre émission l'instant bible aujourd'hui nous vous invitons à une rencontre celle de jésus avec une femme d'une contrée appelée samarie cette histoire nous parle de préjugés brisés et de vie transformée pour en discuter et bien j'ai le grand plaisir d'accueillir les pasteurs pascal rodet bonjour bonjour stéphane bonjour à tous et j'ai trop camille bonjour bienvenue alors messieurs nous allons nous intéresser à cette rencontre entre jésus et cette samaritaine alors évidemment comme je disais ça se passe en samarie qui étaient ces gens les samaritains et comment étaient-ils perçus par les juifs à l'époque pasteur pascal rodet alors les samaritains n'étaient pas très bien perçu par les juifs pour différentes raisons il faut savoir alors ça remonte de très loin et c'était qui déjà les samaritains samarie c'est la région qui est au nord d'israël actuel ou qui était d'ailleurs le royaume du nord à une période et ça remonte à ce moment là puisque lorsqu'il y a eu une grande déportation par les assyriens du nord du royaume du nord d'israël il y a eu un échange ça se faisait énormément à cette époque un échange c'est à dire autour des années 500 vangés de christ c'est à dire on enlève une population pour en remettre une autre d'accord c'est une pratique de l'époque sur les temps passant pas forcément qui n'existe plus de temps en temps on voit ça mais malgré eux c'est bien ça le drame mais là c'était forcé et pour différentes raisons c'est parce que en enlevant une population pour l'emmener ailleurs on contrôlait mieux le pays dans lequel on avait conquis que l'on avait conquis et mais à un moment donné forcément c'est pas les mêmes dieux c'est pas les mêmes religions c'est pas la même foi ça commençait à poser des problèmes dans la dans cette partie là les colons qui étaient arrivés posaient des problèmes avec ceux qui étaient restés les quelques personnes qui étaient restés de du pays donc le roi assyrien a envoyé un prêtre un prêtre du dieu unique donc de dieu à Samarie et il a il les a enseignés seulement voilà au fil des années des siècles etc la vision biblique de Samaritain n'était pas la même que la vision juive de Jérusalem et d'Israël du reste d'Israël ce qui a commencé à faire des conflits qui en plus pour certains les Samaritains n'étaient pas considérés comme des vrais juifs puisqu'ils étaient des déportés même s'ils ont le dieu unique avec des connaissances bibliques ça fait pas d'eux des juifs aux yeux de certains et donc du temps de Jésus c'était très très mal vu de se rencontrer de se voir entre un Samaritain et un juif il fallait le moins de contact possible quand on traversait la Samarie par des juifs vite vite on marche sans parler quoi que ce soit et idem dans l'autre sens il y avait une véritable opposition à tel point que c'était devenu une insulte quand on quand on parlait des Samaritains espèce de sale Samaritain que l'on pouvait dire à n'importe qui c'était une insulte à tel point qu'on ne pouvait plus se supporter mutuellement alors pasteur j'ai trop qu'amie est-ce que vous pouvez nous parler de cette rencontre qui va se passer ou qui s'est passée entre Jésus et cette Samaritaine et bien c'est une rencontre tout à fait improbable parce que tout d'abord comme l'a très bien expliqué mon ami Pascal il y a un antagonisme très fort entre les deux peuples il y a un passif deux siècles avant Jésus Christ le temple que les Samaritains avaient construit sur le mont Garésime a été rasé par un roi juif donc il y a vraiment il y a vraiment des dossiers qui sont là qui sont chauds et comme les êtres humains sont les êtres humains l'antagonisme et la haine et la méfiance se transmettent de génération en génération et malheureusement ça durait encore à cette époque là et donc elle est improbable à cause de cela elle est improbable également parce que Jésus rencontre une femme samaritaine c'est une femme d'ailleurs comment cette rencontre a lieu elle a lieu pourquoi ne pas prendre le texte biblique alors après tout soyons fous lisons la Bible dans l'instant Bible on va aller dans l'évangile de Jean au chapitre 4 alors il arriva à une ville on parle de Jésus il arriva donc à une ville de Samarie nommée Sichar près de la terre que Jacob avait donnée à Joseph son fils là était la fontaine de Jacob Jésus donc fatigué du chemin s'assit sur la fontaine c'était environ à la sixième heure soit à peu près midi midi et une femme samaritaine étant venue pour puiser de l'eau lui dit donne-moi à boire car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres alors la femme samaritaine elle-même étonnée lui répondit comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine car les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains et ensuite la conversation s'engage donc ça commence comme ça voilà donc là le décor est planté si on peut dire pasteur Pascal Rondé comment ça va évoluer cette rencontre ? ça évolue à l'image à la situation du moment et de l'endroit comme d'ailleurs Jésus le fait assez souvent quand il discute avec quelqu'un il utilise un élément du moment de l'endroit où il est pour essayer d'apporter une réflexion et une orientation et là c'est l'eau qui prend toute l'ampleur on est devant un puits ça tombe bien n'est-ce pas et c'est pour ça d'ailleurs c'est pour ça qu'il prend justement cet ustensile non seulement l'eau est importante à ce moment-là puisqu'il a soif il a marché etc j'imagine tout à fait un Jésus qui a soif aussi et une samaritaine qui elle aussi vient et donc toute l'importance de l'eau autour de ce puits avec une notion qu'il présente en disant où il va parler d'eau vive cette eau qui donne la vie c'est ce qu'on peut lire dans le verset 10 à cette question surprenante où la femme dit mais toi pourquoi tu me demandes de l'eau à moi qui suis femme et samaritaine ça ne va pas ça ne va pas du tout et donc la réponse de Jésus dit si tu connais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive c'est là qu'intervient d'un seul coup un Jésus qui au travers de cette idée de boire de simple eau de l'eau importante pour la vie va annoncer à la femme samaritaine si tu savais qui j'étais cette eau liquide ça ne serait rien par rapport à ce que moi je peux t'apporter comme la vie ce serait mille fois plus important ce serait mille fois plus extraordinaire si tu comprenais qui je suis et qu'est-ce que je peux faire pour toi pour vivre et donc un peu les deux mots sont réunis l'eau vive cette eau qui va donner la vie et qui est Jésus alors vous suivez l'émission l'instant Bible avec les pasteurs Pascal Rodet et Gétro Camille et nous nous intéressons aujourd'hui à la rencontre de Jésus avec la samaritaine on peut d'ailleurs dire que Jésus a brisé plusieurs barrières culturelles pour parler à cette femme comment est-ce que dans nos vies pasteur Gétro Camille nous pouvons nous-mêmes surmonter nos préjugés et en quelque sorte atteindre les autres un préjugé ça n'est pas mal un préjugé ça remplit une fonction par exemple j'ai un préjugé sur les labradors les labradors sont gentils c'est pas mal de penser ça je ne dis pas que c'est juste que c'est faux c'est juste un petit raccourci que mon cerveau adopte pour se faciliter la vie et ne pas avoir à analyser chaque labrador qui passe dans la rue labrador égale gentil surtout petit c'est un préjugé le problème c'est que quand on commence à prendre les préjugés pour la réalité des choses on commence à manquer de nuance et de précision et quand il s'agit en plus de préjugés qui impliquent des jugements de valeur alors là on tourne à la catastrophe et partir de l'a priori que quelqu'un est mauvais parce qu'il est samaritain ou qu'il est juif ou qu'il est noir blanc, bleu, vert, rouge non peut-être pas vert ni bleu ah c'est les schtroumpfs blague à part ce sont des préjugés toxiques et ce sont des préjugés qui ne font que des victimes c'est à dire que celui qui est stigmatisé toi le samaritain toi la femme toi l'homme toi le politicien toi le clérical toi l'athée celui qui est stigmatisé est victime de cela parce que quelque part on on l'essentialise l'essentialisé c'est à dire qu'on va prendre une de ses caractéristiques et qu'on va le résumer tout entier dans ses caractéristiques par exemple moi je suis chauve et les m'essentialiser sont de dire les chauves font toujours les malins on appelle ça l'essentialisation et l'essentialisation c'est forcément une grande déperdition culturelle relationnelle et surtout spirituelle et donc Jésus fait exploser cela tu peux être homme, femme, jeune, vieux de telle ou couleur de peau tel horizon tel âge c'est pas ça qui compte ce qui va compter c'est l'eau vive que je vais être capable de te donner donc dépasser les préjugés c'est bon pour celui qui est stigmatisé mais c'est également bon pour celui qui stigmatise quelle perte mes amis quand je pense au patriarcat violent qu'il y a eu pendant ces derniers siècles où les femmes n'avaient pas le droit de travailler pas le droit d'étudier pas le droit de contribuer de par leur richesse intérieure intellectuelle mais quelle perte immense pour ceux qui stigmatisaient qui étaient peut-être contents d'être en position en posture de supériorité c'est une perte immense quand je te résume à une de tes caractéristiques je perds également toute la richesse que tu es susceptible de m'apporter et c'est ça qui est beau avec Jésus c'est que quel que soit ton horizon il t'accueille et il te dit tes préjugés ne valent pas grand chose alors Pascal Hordet qu'est-ce que cette histoire nous apprend au juste cette rencontre entre Jésus et cette Samaritaine telle qu'elle est relatée dans l'évangile de Jean il nous apprend plusieurs choses alors il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites avec l'essentialisation et je dirais une autre chose importante la socialisation parce que comme il a été rappelé non seulement elle est Samaritaine elle est c'est une femme et en plus elle a été mariée plusieurs fois ça fait beaucoup pour une société bien portante à l'époque de Jésus pour une société qui veut que la règle soit bien cadrée et c'est pas pour rien si par exemple la femme Samaritaine vient puiser de l'eau en pleine journée ça se faisait pas à l'époque tu faisais déjà très chaud à midi mais c'est tellement mieux d'aller puiser de l'eau quand il n'y a personne ça évite justement de parler ou de se faire encore envoyer comme disait Gétro tout à l'heure des tas de remarques ah c'est la Samaritaine ah c'est elle tiens la multi mariée enfin on peut imaginer multi divorcée multi répudier voilà on peut imaginer des tas de choses donc ça veut dire elle s'est mise complètement en marge de la société et ça Jésus l'a très bien compris l'a très bien découvert à travers de cette discussion de cette femme et là il va justement l'aider à sortir de cet engrenage de cette stigmatisation et de d'être toujours en périphérie de la société mais pas membre de la société et il va sortir de cela et à tel point d'ailleurs c'est très intéressant parce que quand on lit le texte le résultat est extraordinaire verset 39 lorsque la Samaritaine a compris qui il était qu'est-ce qu'il peut lui apporter il a deviné qui elle était dans son fort intérieur de divorcer de malaise de problèmes de relations elle réagit en retournant à la ville et en témoignant on rejoint un peu une notion importante le témoignage on revient à notre émission précédente exactement et le texte nous dit plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage il m'a dit tout ce que j'ai fait ça c'est le témoignage qu'elle a rendu donc je l'imagine après avoir discuté avec Jésus d'entrer dans la ville et de discuter avec tout le monde ce qu'elle ne fait pas d'habitude de témoigner il a découvert tout ce que j'étais et elle le dit à toutes les personnes qu'elle rencontre ce qu'elle ne faisait pas avant puisqu'elle est marginalisée d'un seul coup Jésus l'a aidé d'être de l'extérieur de la société à centre de la société dans ce témoignage elle fait partie de la société et un centre moteur en plus et un centre exactement il y a ce mouvement qui est enclenché et qui découvre ah c'est qui et si on continue le texte on découvre que toute la vie presque va voir qui c'est ce gars qui connaît toute chose qui parle qui transforme les cœurs transforme les esprits et alors pasteur j'ai trop qu'amille pour terminer cette eau vive dont parle Jésus aujourd'hui quel sens elle peut encore avoir pour nous en jugé par l'histoire de cette femme et comme l'a très bien décrit mon collègue et ami Pascal Rodet elle est passée d'une d'une identité personnelle et une identité sociale à une identité radicalement différente la marginalisée est devenue la prophétesse celle qui était méprisée est devenue celle qui amène le changement positif dans la vie des autres ça veut dire quelque chose de très simple ça veut dire que quelque part tant que je n'ai pas été en contact avec Dieu d'une manière ou d'une autre je n'ai pas vraiment moyen de savoir qui je suis et jusqu'où je peux aller quelles sont mes possibilités réelles on peut très bien se convaincre soi-même qu'on est dans telle dans telle réalité dans tel état dans telle histoire dans tel passé dans tel passif le renouveau c'est avec l'aide de Dieu de faire éclater cela et de découvrir toutes les potentialités que Dieu a mis en nous en nous créant et ça se fait c'est le dernier point que j'évoquerai ça se fait typiquement dans la Bible en étant en contact avec les autres et en aidant les autres en essayant d'apporter quelque chose aux autres c'est rarement quelque chose qui se passe en étant uniquement égocentré mais ça se passe dans l'altruisme dans le don de soi et dans l'intérêt pour l'entrée et dans l'envie de partager ce que Dieu a fait pour soi et ça c'est encore valable aujourd'hui bien sûr il n'y a aucun changement depuis des milliers d'années l'être humain est le même a les mêmes besoins fondamentaux et on a vécu tous les deux comme pasteur le fait à quel point le fait d'aller aider autrui nous aide à sortir de nos petits marasmes personnels l'histoire de la femme samaritaine nous montre que Jésus transcende les barrières culturelles et sociales pour atteindre chacun d'entre nous il nous offre une nouvelle vie symbolisée par l'eau vive et nous invite à partager cette bonne nouvelle avec les autres que cette histoire nous inspire à voir au-delà de nos préjugés et à être des témoins authentiques de l'amour de Dieu dans notre quotidien si vous désirez relire ce passage et vous en imprégnez alors demandez-nous une Bible nous aurons le plaisir de vous l'offrir gratuitement il vous suffit de nous adresser votre demande aux coordonnées qui vous seront communiquées juste après merci beaucoup au pasteur Pascal Rodet et Gétro Camille avec plaisir d'avoir été avec nous on se retrouve très vite pour une nouvelle émission de l'instant Bible au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada